D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les accords de libre-échange, ça fait partie des fondements de la politique internationale du Canada. Nous sommes en train de négocier des accords de libre-échange avec l'Europe, avec des pays de la zone du Pacifique, dont les États-Unis, et avec plusieurs petits pays, donc des accords bilatéraux. Ces accords de libre-échange sont mauvais pour la population, premièrement parce qu'ils sont négociés en secret. Ici, on fait un secret aussi grand autour d'eux, c'est donc qu'ils n'offrent pas tellement des choses intéressantes. Et quand on les regarde attentivement, quand on regarde ce qu'on retrouve dans le contenu d'un accord, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses dont il vaut se méfier. Premièrement, ces accords-là vont offrir aux compagnies privées des tribunaux qui vont porter des jugements en leur faveur, qui leur permettent aux grandes entreprises de poursuivre directement les États, ce qui est quand même assez inquiétant pour la démocratie. Dans ces accords de libre-échange aussi, on va offrir les services publics, on va ouvrir les services publics à la concurrence, ce qui est un très bon moyen finalement pour l'entreprise de mettre le pied dans cet engrenage et de mener à une certaine privatisation indirecte, mais toujours plus grande, des services publics. Dans les accords de libre-échange qui sont négociés actuellement, on voit aussi que sous le prétexte de la protection de la propriété intellectuelle, eh bien, on va hausser le coût des médicaments. Dans ces accords de libre-échange aussi, on observe qu'il n'y a absolument rien pour protéger l'environnement, il n'y a absolument rien pour assurer aux travailleurs les meilleures conditions de travail. Au contraire, on va mettre les travailleurs de tous les pays en concurrence. Alors donc, ces accords, ils affectent énormément d'aspects de l'économie. Ils vont inclure, par exemple, même les services financiers. On sait que les Européens ont demandé au gouvernement canadien d'ouvrir leurs services financiers. Donc, c'est des dimensions vraiment importantes, mais les gouvernements refusent d'en discuter sous prétexte que c'est bon pour nous et sous prétexte qu'un accord de libre-échange, c'est fondamentalement bon. Alors nous, on dit non à cette affirmation. On dit que ça doit se faire dans une plus grande transparence et ça doit se faire complètement autrement. On n'est pas contre les échanges commerciaux, mais on considère que ça doit se faire sur d'autres bases. On protège l'environnement, on protège les travailleurs, on assure les bonnes conditions de travail et on repense l'économie d'une manière beaucoup plus globale au service des citoyens et des citoyennes.